Comme l'ensemble des militants gabonais de la société civile que Tournons la Page accompagne, cet engouement que vous avez montré à l'ensemble de l'Afrique centrale est exceptionnel. Et je crois qu'il faut vous applaudir et vous remercier pour ce travail, vraiment. Je parle au nom des sept coalitions de Tournons la Page en Afrique et de la coalition européenne. Véritablement, votre action a inspiré d'autres mouvements. Et je crois que dans quelques semaines, nous, Tournons la Page, on proposera que les membres des différents diasporas d'Afrique centrale rejoignent votre action ici pour soutenir votre mouvement. On aura le temps d'en reparler et ce sera peut-être à la fin de mon allocation. Donc, comment parler de l'indépendance africaine et de l'indépendance du Gabon ? Premièrement, comme je le disais tout à l'heure, en tant que Français, il est nécessaire de parler du rôle de la France. Même si je pense que l'indépendance ne viendra pas de la France, certains, elle viendra de peuples gabonais uniquement. Une indépendance n'est pas un cadeau, elle s'arrache, il faut se battre pour la voir. Et donc, bien sûr, la France a un rôle non négligeable dans ce maintien au pouvoir d'un régime dictatorial et autoritaire. Mais des signes montrent que votre mobilisation, la mobilisation de l'association civile, l'action pacifique qui a eu lieu en août et en septembre dans les rues d'Ibreville, de Port Gentil, d'Oyerre, de Franceville, a montré aux dirigeants français comme européens qu'il n'était plus possible de soutenir un régime qui abattait son peuple dans la rue. Et je crois qu'aujourd'hui, il est intéressant de questionner non seulement le pouvoir français, mais également ce qu'il compose. Et ce qu'il compose actuellement, et moi c'est mon analyse, et c'est l'analyse que ton nom la page propose, c'est qu'actuellement, le pilier du maintien d'une relation qu'on pourrait qualifier d'incestueuse entre la France et le dirigeant gabonais, c'est le pouvoir militaire. Et je crois que s'il y a une indépendance qui est à construire au Gabon, c'est une indépendance qui doit réfléchir à la place de ce camp de Gaulle en plein cœur de l'Ibreville et à ce maintien de plusieurs milliers de militaires français au plein cœur de la capitale gabonaise. Ou alors, et c'est peut-être une ironie que l'on devrait porter, c'est que si le peuple gabonais accepte qu'il y ait des militaires français en plein cœur de sa capitale, c'est peut-être à nous français d'accepter que 3000 militaires gabonais puissent être stationnés ici ou sur notre catégorie. Et là on aura peut-être une relation d'égal à égal. L'autre chose que je voulais souligner, c'est que cette indépendance gabonaise, cette indépendance du peuple gabonais, elle est déjà en marche. Alors elle est déjà en marche parce que vous portez, et tous les militants gabonais que nous accompagnons à Tournons la page, portent en eux leur indépendance. Leur indépendance, c'est être capables tous ensemble de se réunir, de faire communauté et de dire non. C'est déjà la première étape de l'indépendance, et je crois que véritablement, le chemin est en train de... Voilà, vous êtes sur le chemin de l'indépendance, et c'est quelque chose qui aboutira quand, je ne sais pas, mais qui aboutira. Ensuite, la démocratie, qui est le cœur de cette indépendance, elle est aussi à construire dans ce que vous proposerez après l'alternance. C'est-à-dire que, moi, ma réflexion aujourd'hui, et je crois que ça a commencé il y a quelques semaines, je ne sais pas, vous êtes réunis ici autour de la question de l'éducation. Je crois qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois, et je reviens de quelques jours au Gabon, très peu malheureusement, mais quelques jours au Gabon, où j'ai pu noter à quel point ce qui... Bien sûr, l'alternance et la nécessité d'un changement de pouvoir est dans les têtes de tous les Gabonais, mais avant ça, il y a une crise économique qui frappe à votre pays, une éducation qui est aux avoirs, une dette qui explose, et c'est ces questions-là qui doivent être investies par la lutte et par la résistance pour une indépendance telle. Parce que quel pays au monde peut être indépendant lorsqu'il a 77% de sa dette, qui peut être considérée comme une dette odieuse. C'est-à-dire une dette qui a été contractée uniquement dans le but d'enrichir un pouvoir, et dans le but d'enrichir aussi des personnes qui, pour des intérêts néfastes, veulent s'enrichir sur le dos des Gabonais. Qui peut tolérer qu'une indépendance se fasse, alors qu'aujourd'hui, si je ne m'abuse, à peine 20% des bacheliers ont obtenu, 20% des étudiants ont obtenu leur bac lors de la dernière année d'école. Qui peut tolérer que toutes les manifestations des syndicats soient balayées par la répression et par les arrestations. Voilà, pour moi, c'est cette indépendance-là qu'il va falloir travailler sur des cas concrets. Quel développement le Gabon veut, et quelle contribution la diaspora pourra apporter à ce développement. une fois que les corrompus et les usurpateurs du pouvoir seront déguerpis, qu'est-ce que l'on fait de ces richesses exceptionnelles qu'a le Gabon ? Comment on redistribue ces richesses ? Et je crois que c'est dès maintenant que vous êtes en train de se poser vos questions.